Clape de fin pour The X Factor Le télé-crochet britannique lancé par Simon Cowell il y a 17 ans a tiré sa révérence comme l'a révélé The Sun après avoir rythmé les soirées de nombreux téléspectateurs, et ce à travers le monde. Déclinée en plusieurs versions, comme une française qui a eu une saison en 2011, ou encore américaine, qui s'est finie en 2013, l'émission vient de se retirer des écrans du Royaume-Uni, tandis que la dernière saison a été diffusée en 2018. Depuis, le programme était au point mort, avant que de nombreux initiés révèlent qu'il était désormais peu probable qu'il fasse un jour son retour. Dans le monde, C.S.T. toujours un phénomène qui rapporte des millions chaque année. Mais au Royaume-Uni, il ne fait aucun doute qu'il est devenu légèrement périmé, a ainsi confié une source, tandis que d'autres versions de The X Factor à travers le monde se poursuivent. Simon Corwell lui, a décidé de laisser de côté son célèbre télécrochet pour se concentrer sur un nouveau jeu télévisé baptisé Walk the Line, qui sur le papier, part quasiment du même principe de The X Factor. Il y a la possibilité de le reprendre en 2023, avec des auditions l'été prochain, mais beaucoup de choses vont être sur son nouveau format Walk the Line, a confié une source au Sun. Quelles stars ont été découvertes dans The X Factor ? Avec l'arrêt de The X Factor, C.S.T. toutefois une page importante de la télévision britannique qui se tourne, tandis que le télécrochet a lancé la carrière de nombreux artistes britanniques, notamment à l'international. A l'image de Liona Lewis, interprète de Bleeding Love, qui avait remporté la saison 3 du télécrochet, ou encore les One Direction, Boys Band formée à partir de plusieurs jeunes participants qui ont vendu pas moins de 70 millions d'albums à travers le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada